Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, nous voulons aborder aujourd'hui un sujet un peu plus important, les trois forces à incorporer pour réussir. Trois forces à incorporer pour réussir. D'entrée de jeu, il faudrait dire que nous naissons en ce monde sans le vouloir et sans le demander, mais nous devons vivre en y étant très impliqués afin de capitaliser ces forces et de réussir. La première force, c'est la volonté de Dieu qui nous a créés sans nous. Dieu a voulu habiter et peupler le monde. Il y a mis toutes les créatures existantes, le ciel, la terre, les eaux, les arbres, les animaux, mais aussi l'homme. Il a créé l'homme à son image et à sa ressemblance en lui donnant une partie de sa divinité. Car cette divinité se trouve dans l'image incorporée en nous et nous sommes en marche vers la ressemblance de Dieu. Et notre vocation, c'est de faire vivre, car la volonté de Dieu est l'homme debout. La gloire de Dieu, c'est l'homme vivant. Et Dieu veut que l'homme soit debout, soit vivant, afin de faire vivre et de relever les choses. Cette volonté de Dieu est à discerner. Entre ombres et lumières de notre vie, elle se manifeste, mais parfois, elle est difficile à saisir. Dans la vie de Jésus, par exemple, le plan de Dieu, le dessein de Dieu, c'est le salut de l'humanité. Et Dieu envoie son Fils pour sauver l'humanité. Et Jésus passe à travers voies, chemins, vents et marées, et même les difficultés, jusqu'à la passion, mort et résurrection, afin d'accomplir cette volonté du Père, sauver l'humanité. Et au jardin de Gethémanie, face à l'atrocité de la mort, face à sa passion qu'il voyait déjà venir, Jésus a peur, il est angoissé. Mon âme est très triste. Jusqu'à la mort. Il dit, Père, éloigne de moi cette coupe, c'est-à-dire cette passion mort, que je ne veux pas boire. Mais à la fin, il dira, que soit faite ta volonté. C'est-à-dire que, pas ce que je veux, mais ce que tu veux. C'est-à-dire que, pas ce que tu veux, mais ce que tu veux, mais ce que tu veux, mais ce que tu veux. Et donc, il laisse place à la volonté de Dieu, qui agit à travers les occasions, les circonstances, qui agit à travers ta vie. Cette volonté de Dieu se manifeste aussi dans la vie de Joseph. Joseph, l'homme au songe, Joseph avec ses frères. Joseph a cette force qu'il habite, cette force qui a en lui, qui l'aide à interpréter les songes. Et il est aimé, il est choyé par son Père. Mais cela fait la jalousie de ses frères, qui décident de mettre fin à sa vie. Alors, ils vont lui tendre un guet-apens. Ils vont lui tendre un piège. Quand Joseph arrive, rejoint ses frères qui étaient au champ pour leur apporter un monde. Eh bien, les frères l'attrapent. Ils veulent l'éliminer. Ils veulent le tuer. Et les gens décident, non, ne le tuons pas. Ils étendent-le dans un trou. Et finalement, au loin, ils ont vu les marchands qui passaient. Ils décident de le vendre. Ils décident d'éloigner leur frère, de le tuer de cette manière. Vendre un frère, c'est la chose la plus difficile à faire et à vivre. Mais pourtant, ils l'ont fait. Et subir ce rejet, cette trahison de ses propres frères, c'est une souffrance énorme. Mais Joseph s'est laissé vendre par ses frères. Et les marchands le portent où ? Joseph ne sait pas ce qui arrivera en Egypte. En Egypte, il est en prison. Et dans la prison, il interprète les songes. Il continue à utiliser cette force qui est en lui. Cette force qui le sortira de prison parce que le pharaon fait des songes que personne d'autre n'arrive à interpréter. Eh bien, on se souvient de Joseph qui était en prison parce qu'il y a un homme qui l'avait aidé à travers l'interprétation des songes. Eh bien, voilà, cet homme parlera de Joseph. Il y a un jeune homme que j'ai rencontré en prison. Et lui, il interprète les songes. Il est capable de donner une réponse à nos questionnements. Il est capable de déchiffrer nos énigmes. Il est capable d'interpréter les songes. Et Joseph interprétera les songes du pharaon qui va finalement l'exalter, l'élever, qui fera de lui le gérant, le garant, le gouverneur de ses biens. Dans ce contexte, Joseph sera un grand homme en Egypte. Mais ses frères qu'il avait vendus ne savaient pas qui il était devenu. Et la famine arrive dans son pays, là où étaient ses frères. Et ses frères vont chercher à manger, à manger en Egypte. C'est là que Joseph, en les voyant, il est reconnu. Mais lui, il n'a pas pu le reconnaître. Parce que quand le mal est fait, le mal nous bande les yeux, le mal nous aveugle. On n'arrive plus à voir au-delà de notre narine, au-delà de notre nez. Tout se ferme. Mais Joseph a cette lucidité de reconnaître ses frères. Et de là, il les sauvera. Vous connaissez la suite. Ses frères vont quitter leur pays où il y avait la famine. Ils vont rejoindre Joseph en Egypte. Et là, ils vont s'installer. La volonté de Dieu se manifeste parfois de cette manière. La volonté de Dieu est parfois amère, difficile à assumer. La volonté de Dieu est parfois indigeste. La volonté de Dieu est parfois indescriptible. Mais pourtant, c'est la volonté de Dieu. Ce n'est pas forcément comme on le dit. Ce n'est pas forcément comme on l'entend. Comme le disent certains. Non, je suis malade et Dieu va faire. Mais c'est sa volonté. Mais telle personne a fait un accident. Elle est morte. Mais c'est la volonté de Dieu. Mais ça ne marche pas. Dans mon pays, nous souffrons. Nous ne mangeons pas. Il y a la galère. Il y a la misère. Mais c'est la volonté de Dieu. Il y a la guerre là. Il y a la guerre par là. Mais c'est la volonté de Dieu. C'est une mauvaise interprétation de cette volonté. Cette volonté qui ne veut pas du mal. Mais cette volonté qui veut du bien de l'homme. Parce qu'il n'y a pas que Dieu qui agit. Mais il y a aussi l'homme qui agit. Dieu nous a créés sans nous. Mais il ne veut pas nous sauver sans nous. C'est pour cela que la deuxième force dont je veux vous parler. C'est la volonté de l'homme. L'homme a le devoir comme un co-créateur. De transformer son milieu ambiant. De transformer le monde. Positivement ou négativement. Par sa volonté. L'homme peut nuire. L'homme peut tuer. L'homme peut faire vivre et faire du bien. Il y a la volonté personnelle qu'il faudrait considérer dans la vie. Il y a des choses qui se passent dans notre vie. Parce que nous voulons. Parce que vouloir c'est pouvoir. Quand tu veux, tu le réalises. Quand tu veux, tu le fais. Quand tu positives ta vie. Quand tu dis des bonnes choses sur toi-même. Quand tu envoies des ondes positives dans ta propre vie. Et celles-ci se concrétisent et se matérialisent. Ce que tu veux, c'est ce qui se fera. Ce que tu projettes pour toi-même, c'est ce qui se réalisera. Il faut se fixer des objectifs à atteindre. Il faudrait se sacrifier pour atteindre ces objectifs. Il faudrait capitaliser les efforts, rassembler les efforts afin d'atteindre ces objectifs-là. Tout cela dépend de vous, mais pas de quelqu'un d'autre. C'est vous qui devriez prendre en main votre vie. La gérer, la diriger et l'orienter vers des sentiers de bonheur, de joie et de réussite. Et cela est possible si vous vous y mettez. Et cela est possible si vous doublez des efforts dans le travail, dans la prière, dans les sacrifices, mais aussi dans la gestion de votre quotidien. Et c'est un pouvoir que chacun et chacune de nous a dans sa vie. C'est un pouvoir que nous pouvons exploiter. C'est une force que nous pouvons exploiter pour arriver à la réussite. Car l'homme a une force. L'homme a un pouvoir qu'il ignore quelquefois. Un pouvoir qui change, qui révolutionne des choses. Ce pouvoir, il y en a qui l'utilisent positivement en faisant du bien, mais il y en a qui l'utilisent négativement en faisant du mal. Ce pouvoir, il faudrait le découvrir. Ce pouvoir, il faudrait l'exploiter. Car il arrive quelquefois que l'on s'ignore soi-même et on n'arrive pas à atteindre les objectifs. Pas parce que quelqu'un ne veut pas, pas parce que Dieu ne veut pas, mais c'est parce que vous-même, vous ne vous nevez pas. La vie appartient au lutteur. La vie appartient à ceux qui se lèvent tout. La vie appartient à ceux qui se battent. Car vous pouvez, par exemple, vous demander des choses à Dieu, fais pour moi ceci, réalise pour moi ceci. Alors le Seigneur vous a écouté. Et le Seigneur a fait un plan pour vous. Un plan que vous n'avez pas pu discerner dans sa volonté, mais un plan qui dépend aussi de vous, de votre volonté, puisque nous parlons de l'homme. Alors le Seigneur a voulu donner réponse à votre question et donner solution à votre problème. Par exemple, à 10 heures à la gare, le Seigneur mettra quelqu'un là qui vous aidera à solutionner votre problème. Mais ce jour-là, à 10 heures, vous, au lieu de vous lever tôt et prendre, par exemple, le bus que vous devriez prendre à temps, eh bien, vous vous renvoyez votre enveil par paresse. Moi, je me reverrai plus tard, je me leverai plus tard, moi, je prendrai un autre bus qui passera après. Vous ignorez qu'il y a un plan que vous êtes en train de faire échouer par votre propre paresse. C'est ce qui fait que vous vous levez, vous prenez le bus plus tard et vous arrivez à la gare plus tard. Eh bien, la personne qui devrait être là pour vous aider, pour solutionner votre problème n'est plus. Et vous avez raté cette occasion, cette possibilité. La volonté de l'homme est très importante dans ce qu'il fait, car tout dépend parfois de nous, tout dépend de toi. Prends en main ta vie. Tu veux réussir, tu y arriveras si tu le désires profondément et si tu réunis les efforts pour arriver à cet objectif fixé. La troisième force, c'est le temps. Le temps, c'est notre nom de Dieu, mais le temps, c'est aussi ce concours de circonstances, ce concours d'occasion qui ne dépend ni de nous, ni de quelqu'un d'autre. Mais cela se fait et se réalise parce que le temps a prévu que ce fait se produise. Le temps peut prévoir une réussite pour vous, mais puisque vous n'avez pas discerné ce temps, vous n'avez pas voulu le mettre à profit, vous perdez l'occasion d'arriver à la réussite tant escomptée. Il y a des exemples que je peux vous donner. Le concours de circonstances, positivement ou négativement, vous vous levez le matin, vous allez à un rendez-vous, à un entretien en vue d'un travail. Vous prenez la voiture et vous arrivez sur la route, il y a un grand arbre qui est tombé sur la route, qui barre la route. L'arbre tombé sur la route ne dépend pas de vous. Ce sont les circonstances malencontreuses qui ont fait que cet arbre-là puisse tomber et barrer la route. Et c'est l'unique route pour atteindre votre lieu de rendez-vous. Et vous êtes bloqué. Et donc là, ça ne dépend pas de vous, mais vous pouviez contourner cela si vous discernez le temps pour le capitaliser. Le positif est toujours de sorte que le mal ne survienne jamais sur votre route. Une autre circonstance positive, vous voulez prendre un bus pour un rendez-vous très important. Arriver à l'arrière de bus, vous perdez ce bus. À la même heure, quelqu'un passait par là, quelqu'un sort de chez lui sans un programme de vous rencontrer sur la route. Mais cette personne vous rencontre et vous propose un passage et vous emmène, vous fait arriver à temps. C'est ça le concours de circonstances qui ne dépendait pas de vous, qui ne dépendait pas de la personne qui vous a aidé aussi. Mais le temps a permis que vous arriviez à temps malgré le retard causé par le bus. Vous avez un rendez-vous pour un entretien. Vous ne savez pas ce qui vous attend là-bas. Vous ne savez pas ce qui est au devant de ce rendez-vous. Mais pourtant, vous avez capitalisé vos énergies afin d'arriver à arracher cette offre d'embauche. Alors vous arrivez, vous rencontrez des gens qui posent un regard sur vous, qui discernent vos besoins et qui dénichent vos aspirations. Et ces personnes vous facilitent l'embauche, vous facilitent l'entretien pour arracher cette embauche, pour arracher ce travail. Mais cela ne dépendait pas de vous. Mais ce sont les concours de circonstances qui ont fait de sorte que vous rencontriez de bonnes personnes sur votre route qui vous aident à atteindre les objectifs que vous avez fixés, à réaliser vos aspirations et à arracher une faveur pour arracher un travail. Il faudrait prendre en main la vie, ne pas toujours se lamenter du sort, ne pas toujours se lamenter du mal, ne pas toujours se lamenter des circonstances par l'encontre de ce que nous rencontrons, ne pas toujours se lamenter de ce qui vous avez. Mais il faudrait positiver les choses afin que le bien soit toujours au devant de votre vie. Les ondes positives précèdent partout où vous allez. Mais cela dépend de votre capacité d'incorporer les trois forces dont je viens de vous parler. La volonté de Dieu, la volonté personnelle et le concours de circonstances. Vous pouvez passer par des chemins difficiles, des souffrances, des incompréhensions, mais il ne faudrait pas blâmer le temps, il ne faudrait pas croire que c'est la fin, il ne faudrait pas négativiser, mais il faudrait avoir cette positivité qui booste, cette positivité qui peut changer les choses. Alors je vous souhaite de rencontrer une bonne personne, de prendre en main ces trois forces afin d'arriver à votre réussite, parce que la réussite est dans votre main. Je vous souhaite de rencontrer une bonne personne,